Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 novembre 2019 et je suis dans les bois autour du château de Montcornet en Ardennes donc c'est un coin que j'aime bien parce que c'est sécurisé, comme il y a le château, qu'il y a des écoles, il n'y a pas de chasse dans le coin, donc on peut se balader tout autour, c'est une petite balade qui dure une heure, aller-retour ça fait deux heures et puis on ira casser la croûte tout à l'heure à la table champêtre de monsieur Fifi donc vous verrez un petit peu le menu que j'ai concocté pour moi, c'est un menu de terroir puisque on a, enfin de terroir, de différents terroirs, parce qu'il y a un avocat d'Israël en entrée, il y a une caca sacunu qui est une spécialité ardennaise et puis je m'en suis fait quelques pommes gala qui n'étaient pas terribles donc je les ai faites au caramel au beurre salé, et là on est en Bretagne allez, à tout à l'heure, vous voyez il y a quand même pas mal de brouillard ce matin je suis arrivé, il fait moins 1 degré là, voilà, à tout à l'heure petite toile d'araignée avec la gelée, c'est beau comme tout il y a un copain corbeau qui gueule derrière alors ben j'ai oublié de vous préciser qu'il est 10h du matin enfin il était 10h quand je suis arrivé, je marche déjà depuis 5 bonnes minutes voilà, donc aller-retour, comme je dis, ça va faire un petit 2h et puis on aura le temps de s'installer gentiment pour casser la croûte dans les bois, parce que moi, il n'y a rien qui m'arrête j'aime bien être dans la nature, de tous les temps sortir de chez moi, je ne supporte pas d'être confiné comme ça dans des intérieurs je préfère l'extérieur, j'ai toujours préféré d'ailleurs l'extérieur et puis bah, manger dans des cadres comme ceux-là, c'est quand même chouette et Londres n'a qu'à bien se tenir nous aussi, on a notre brouillard donc on voit, enfin moi je vois, je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra mais l'ombre du château de Montcornet, là juste en face donc ça donne un aspect un peu fantomatique, on va dire, à l'ensemble et puis bah, le brouillard, ça nourrit toujours la légende les légendes, même, dirons-nous quelques stalactites de toile d'araignée vous voyez que l'endroit est bien calme il n'y a pas un achat il n'y a personne qui a envie de pique-niquer, là sauf moi, évidemment, bien sûr il a bien gelé, les copains tout est blanc brouillard givrant voilà, un autre point de vue sur la pièce d'eau, en contrebas mais bon, avec cette purée de poids difficile de la distinguer correctement et puis bah, l'urbine du château l'église, là-bas aujourd'hui, j'ai mis le bonnet de marin breton il est un peu plus chaud, quand même, que la casquette parce que c'est par les extrémités qu'on se refroidit voilà, donc, petit voyage dans les forêts et plein de brouillard à bientôt voilà, ce beau petit ruisseau qui chante si bien un chant d'appel à la nature deux ruisseaux qui se croisent et là, c'est la sortie la sortie, après qu'il se soit un petit peu croisé plus haut il faut passer par un dévidoir regardez ça les arbres, quand tu vois, ce qu'il faut faire de toi qu'ils signènent et bien, le soleil y arrive ce qui fait que le brouillard se lève petit à petit oui, ça commence, hein ça commence, on commence à y voir plus clair ah oui, là-haut, c'est le petit village de Montcornet l'entrée, l'entrée du village de Montcornet et bien, comme chante l'ami l'orrosi le soleil donne la même couleur aux gens et bien, comme chante demain la même chose un peu ça va un peu un peu ça va